bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est le cinquième jour du mois de ramadan et j'ai décidé de vous partager ma recette de ces cupcakes salés au goût un petit peu de la pizza mais ces cupcakes qui sont pas des cupcakes normaux on va dire entre guillemets c'est des cupcakes où il n'y a pas ni huile ni farine donc si vous voulez connaître la recette vous voulez savoir qu'est ce qu'il ya dans ces cupcakes je vous invite tout d'abord à vous abonner à ma chaîne si vous l'êtes pas encore de partager la vidéo si elle vous a plu à la fin bien évidemment de la liker et de la commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou de me faire vos retours quand vous testez la recette allez on passe aux ingrédients alors pour les ingrédients il nous faut un oeuf 250 g de flocons d'avoine un yaourt nature soit yaourt nature à yaourt à la grecque ce que vous voulez du moment qu'il est nature j'ai du fromage râpé des olives vertes des noyautées et des olives noires des noyautées que j'ai coupé en petits morceaux j'ai une tomate que j'ai coupé en petits dés aussi du sel du poivre on va prendre aussi une cuillère à café de levure chimique j'ai de l'origan vous pouvez utiliser le thym en fait vous pouvez utiliser les herbes que vous voulez et j'ai ici des oignons séchés si vous en avez pas vous pouvez utiliser par exemple si vous pouvez vous en passer ou vous pouvez utiliser l'oignon que vous faites revenir un petit peu dans une poêle avant de le rajouter à notre pâte allez on passe à la réalisation de la recette je prends mon saladier je vais mettre le yaourt alors si vous avez remarqué j'ai pas j'ai pas d'huile dans mes ingrédients donc ces cupcakes là on va pas utiliser de l'huile du tout on va mettre l'oeuf on va mettre l'assaisonnement ça veut dire du sel ne mettez pas trop de sel parce qu'on va mettre le fromage les olives tous assez salé du poivre moi je vais mettre mes oignons séchés maintenant pour qu'ils donnent le goût dans le yaourt je vais mettre aussi l'origan maintenant et je vais mélanger tout ça très facile alors vous pouvez adopter adopter plutôt adapter adapter la recette à votre goût ça veut dire ce que je vais rajouter moi ici c'est vraiment facultatif vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je vais rajouter la tomate les olives le fromage donc tout ça vous vous pouvez mettre ce que vous aimez vous pouvez mettre des mots des morceaux des lardons vous pouvez mettre ce que mais vraiment ce que vous voulez je mélange tout ça aussi voilà donc après et ben qu'est ce qui reste il reste les flocons d'avoine donc on va les mettre comme ça pas besoin ni de les mixer ni rien du tout et on n'oublie pas de mettre votre petite cuillère de levure et voilà et on va mélanger tout ça voilà donc vous avez vu ça fait une pâte comme ça donc comme je vous ai dit vous pouvez rajouter par exemple du temps boîte ce que vous voulez moi aujourd'hui j'ai envie de les laisser vraiment à la végétarienne donc je laisse comme ça vous pouvez rajouter de la carotte râpée de des légumes que vous avez passé tout d'abord dans la poêle n'importe quoi du moment que que vous avez envie de rajouter des trucs voilà donc maintenant on va prendre votre moule à cupcakes et on va commencer à remplir nos caissettes donc là vous les remplissez bien comme il faut c'est pas comme une pâte à cupcakes normal où on vous dit de les remplir juste aux trois quarts parce que ça va gonfler là c'est pas pareil là il ya de la voile c'est pas vraiment pas une pâte liquide déjà on les remplit voilà donc vous avez vu là vous les remplissez vraiment bien comme il faut de toute façon la quantité que je vous ai donné c'est pour faire 6 comme ça donc maintenant j'ai préchauffé mon four à 180 degrés je vais les mettre au four pendant une trentaine de minutes et je vous retrouve juste après pour le résultat final voilà mes cupcakes ils sont prêts donc moi ça m'a pris 30 minutes exactement dans mon four vous avez vu ils sont mots et le en plus ça change un petit peu de l'avoine surtout pour les personnes intolérant au gluten ça ça peut les aider eux aussi à manger de la pizza par exemple donc je vais vous ouvrir on va le couper c'est mieux avec le couteau comme ça vous voyez l'intérieur déjà l'odeur moi ça me donne trop envie voilà vous avez vu désolé s'il ya le bruit de mon robot mon robot est en train de me préparer à la soupe marocaine que j'ai déjà partagé avec vous soit dans le robot soit dans la cocotte minute donc voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu je vous retrouve dans une nouvelle recette lundi parce qu'aujourd'hui on est samedi donc et le dimanche je ne fais pas de recettes pendant le ramadan pourquoi parce que toute la semaine on fait plaisir plein de petites choses sur notre table de rupture du jeûne et bien évidemment on mange pas tout on n'est pas des ogres on mange pas tout et du coup il reste plein 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 de choses moi à chaque fois qu'il me reste quelque chose par exemple des briques des mc men des trucs comme ça je mets dans des sacs congélation et je mets au congélateur pour le dimanche donc le dimanche je fais juste par exemple une soupe si on a envie là on avait envie de la je fais la soupe et après je sors de mon congélateur tout ce que j'ai accumulé de toute la semaine et voilà ça y est je passe pas toute ma journée encore dans la cuisine voilà donc n'oubliez pas les petits pouces bleus les partages et les petits commentaires qui me font toujours toujours chaud au coeur au revoir et à l'indie oh